J'ai longtemps pensé que si ma relation s'arrêtait, je m'en remettrai jamais. Et puis, un jour c'est arrivé. Avec mon copain, enfin mon ex, mais bref, vous avez capté, on s'est séparés. Je vous avoue que c'était extrêmement, extrêmement compliqué. Et comme des milliers de personnes qui ont eu le cœur brisé, j'ai pleuré. Beaucoup pleuré. Mais j'ai aussi décidé que vous et moi, on pouvait peut-être céder. Alors j'ai pris ma caméra, filmé des moments de vie et mes réflexions face à la situation. YouTube a toujours été l'endroit où je partageais mon bonheur, mais aussi les instants plus tristes de ma vie. Alors bienvenue dans les Break-up Diaries. Du coup les gars, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens de finir ma vidéo précédente en pleurant, donc on va essayer de faire une meilleure semaine cette semaine. Là, je pars à Paris pour l'épisode 3 des Break-up Diaries. Donc j'espère qu'on va s'amuser, j'espère qu'on va faire des trucs, j'espère qu'on va parler. Enfin bref, je ne sais pas où cette vidéo va mener, mais j'espère que ce sera un truc positif, donc let's go ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hello les gars, je vous retrouve, je suis ignoble. Je pense que je vais mettre mes lunettes de soleil comme as. Hop, I'm fucking star. J'espère que les voisins ne me voient pas là parce que je passe trop pour une bouffonne. Mais j'ai décidé de vous parler un peu, de vous raconter un peu mes émotions en ce moment, parce que ce n'est pas la joie. J'ai l'impression qu'il va être Louis, c'est ZNV là. Enfin genre j'aime trop ce mec, chaque fois je ne parle que de trucs trop déprimants. D'ailleurs je voulais faire un petit point, parce que moi-même j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais en vrai toutes les vidéos que tu proposes actuellement sur ta chaîne, c'est des vidéos en mode je filme ma rupture. J'espère que ça ne vous dérange pas, putain il y a une bête. Mais en fait je me rends compte que là, je n'ai pas trop la tête à faire d'autres vidéos, enfin j'y arrive pas, genre honnêtement j'y arrive pas. C'est pas du tout pour profiter de ma rupture ou quoi, enfin dans le sens où genre si je ressens le besoin de encore faire des vidéos par rapport à ça, bah c'est peut-être que j'en ai besoin. Et je sais qu'au fur et à mesure ça va tendre à d'autres vidéos vont sortir, je vais réussir à filmer d'autres trucs et tout. Mais juste genre là, j'arrive juste à filmer en fait ma vie de tous les jours, et des petits vlogs, et c'est cool. En vrai ça fait un petit storytelling, et voilà ça reste quand même je pense intéressant. Enfin je monte quand même des moments de vie, je monte quand même ma vie autre que parler de ma rupture. Et voilà, même si vous n'êtes pas en rupture, je pense que ça peut être cool. Oui alors en ce moment, donc là j'étais à Paris, c'était assez cool, enfin vraiment c'était cool, je suis restée que deux jours parce que Rems y est partie en vacances là. Donc je squatte un peu son appart, son appart c'est trop bien, enfin je l'aime trop, il est trop bien décoré. On doit faire une vidéo sur son appart depuis deux ans, mais on l'a toujours pas fait, non depuis un an, et j'espère pouvoir le faire. Ah oui des vidéos genre chez mes cops, j'aimerais vraiment les reprendre. Bon pour l'instant j'avais plutôt fait des vidéos chez mes ex, un peu les deux premiers épisodes c'était chez mes deux ex, mais c'est une bonne chose que je le fasse vraiment chez mes amis. Donc au niveau de mes émotions, comment vous dire que j'ai l'impression de régresser, enfin en vrai vraiment c'est des montagnes russes, surtout quand je suis fatiguée, quand je suis toute seule, mais je vous en parlais dans le dernier épisode, c'est très compliqué. Je pense que cet épisode ça va être un peu un mélange genre du premier et du second, genre en mode des moments down et des moments plus cool. Vraiment je me rends compte que c'est pas juste une question de genre mon ex-moman, voir la rupture, c'est juste vraiment ça m'a fait tellement de mal, et ça m'a tellement détruit ma confiance en moi, enfin ça m'a fait tellement de mal que je souffre mais aussi pour d'autres trucs. Et c'est très compliqué parce que je suis pas quelqu'un qui aime dépendre des autres, en mode là je sens que j'ai besoin d'en parler aux gens, donc je sais qu'il faut que j'en parle, mais juste genre c'est trop compliqué parce que moi j'ai l'impression que toujours je fais chier les gens, donc ce qui fait que là je me sens trop illégitime, je suis en mode les gens ils ont aussi des problèmes, ils ont des trucs pires que moi, que je sais aussi que des fois il n'y a pas d'hierarchie, en mode tu peux être super mal pour un truc qui ferait moins mal à quelqu'un, mais ça me fait de ouf du bien d'en parler sur Youtube, enfin je sais que je raconte de ouf ma vie, que c'est hyper perso et tout, après je tiens quand même à dire que je raconte pas du tout tout, et que voilà il y a beaucoup de trucs que je garde pour moi, mais ça me fait carrément du bien, et je pense que ça peut aider des gens aussi, donc c'est cool, et voilà le premier truc que je peux vous conseiller, c'est pas être méchant avec vous-même, parce que vous avez sans doute vécu des trucs déjà assez méchants contre vous, si en plus vous-même vous êtes pas gentil avec vous-même, bah ça va être compliqué, moi j'essaie de vraiment être genre bienveillante avec moi-même, même si c'est pas trop dans mon caractère, et que voilà je suis pas quelqu'un qui a de ouf confiance en moi et tout, mais je me dis j'ai pas le choix, là je suis la seule personne qui sera le plus là pour moi, et voilà c'est compliqué, bref je raconte trop ma vie, mais je vais à Lille, et j'espère que je vais kiffer, voilà. Je plonge comme un cul ! Oh c'est l'anniversaire de Anne, il faut que je souhaite ! Ah oui c'est vrai ! Bon anniversaire Anne ! Bon anniversaire Anne ! Aujourd'hui on est samedi, si vous avez des petits plombs soirées pas trop chères, parce que Marie elle a envie de sortir comme jamais, on n'a qu'à l'époque pour que moi j'ai envie de sortir avec Marie des portes ! Marie elle est tranquille, ça y est euh... Tranquille ! Est-ce que tu peux aussi arrêter de me mettre des cuillères dans mon café, parce que ça ne me sert à rien ? Tu peux pas juste dire merci en fait ! Il est trop chaud et pourquoi je dirais merci ? T'es insupportable ! Mais... Coucou les gars, je vous retrouve, on est le 26 avril, et je voulais vous faire un petit update de ma vie, vous raconter un peu comment ça va, comme vous l'avez peut-être compris, ça n'a pas du tout été facile ces derniers temps, ça a un peu été les montagnes russes de mes émotions, c'était vraiment très très compliqué, genre honnêtement, là avec ma rupture, c'est pas qu'une rupture amoureuse, c'est-à-dire que c'est une rupture avec plein de choses que je pensais sur l'amour, avec une vision du couple qui était celle que j'avais, mais que j'ai pu forcément parce que forcément tes mentalités évoluent après ce genre d'événement. Après il y a forcément des ruptures amicales, de groupes de potes et tout, des ruptures aussi de voyages, de tout comme ça, enfin beaucoup de trucs qui ont été brisés, et moi je suis une personne qui aime beaucoup me prévoir sur l'avenir, dans le sens où je suis une personne qui est très driveée par ses projets, et c'est vrai que ces derniers temps je me reconnais plus, parce que j'ai vraiment du mal à me concentrer sur mes projets, à travailler, à bosser, et heureusement que je me suis remis à YouTube, mais je suis aussi très très fatiguée vite, voilà je sens que c'est compliqué, il y a beaucoup de trucs qui ont changé dans ma vie en très très peu de temps, au-delà de cette relation, et puis c'est aussi compliqué parce qu'il y a aussi l'impact de YouTube, je ne sais pas forcément les abonnés ou quoi, mais forcément quand tu exposes ta vie sur les réseaux, ça donne une image de ton couple et de ta vie, et moi je n'ai jamais été une personne qui idéalisait mon couple, même dans la vie de toi, vraiment qui idéalisait mon couple, en mode on est couple call, on est couple parfait, que ce soit avec mon ex là, ou mon ex avec qui je suis restée pour mon tour et tout, vraiment j'ai jamais été en mode comme ça, parce que je trouve que chaque couple est différent, chaque relation est différente, et surtout il n'y a pas un couple call par excellence, les gens ne montent pas tout sur les réseaux normal, je ne sais pas, et j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont idéalisé aussi une partie de ma vie et ma relation, alors que je n'ai jamais fait ça, et en fait je veux vraiment expliquer ça, c'est qu'en mode, ce n'est pas parce qu'une relation s'arrête, qu'elle a été nulle, que c'était un mensonge, que c'était faux, que tout ce que je montrais sur les réseaux était faux, enfin pas du tout, tous les trucs que j'ai montrés, les moments de bonheur, et bien c'était vrai, et ce n'était pas une illusion, mais c'est juste que des fois les choses évoluent, et malheureusement même si tu n'as pas envie, ça évolue dans un sens, et ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait avant, ou créé avant, est mauvais ou est faux, et c'est moi le truc dont j'ai plus de mal avec la lecture, c'est genre trouver un entre deux, entre voir les trucs positifs, et voir les trucs négatifs, tout en passant autre chose, tout en se disant, c'était quand même une putain de relation, donc c'est très très compliqué, il faut vraiment du temps, avant de voir le positif de cette relation, sans en souffrir, il y a des gens qui n'y arrivent jamais, et qui ne gardent que le négatif d'une relation, et j'espère ne pas être comme ça, mais j'espère pouvoir penser au positif, dans quelques années, quelques mois, sans pour autant, que ça me rende triste, je vous avais dit de poser vos questions, parce que c'est vrai que je divague de ouf, quand je raconte ma vie, et je n'ai pas trop envie de trop divaguer non plus, parce que ça reste un truc public, et YouTube, alors il y a quelqu'un qui m'a demandé, comment gères-tu tes crises de larmes, qu'as-tu décidé concernant vos vidéos et photos ensemble ? Crises de larmes, en vrai ce n'est pas que je ne les gère pas, c'est juste que de base, je ne pleure pas énormément, et quand j'étais à Bangkok, j'ai beaucoup pleuré, c'était juste que je n'étais pas capable de faire autrement, honnêtement ce n'était pas possible, après j'essaie de ne pas pleurer de ouf devant les gens, parce que je ne suis vraiment pas une personne, qui de base s'exprime, montre de ouf ses émotions, j'ai beaucoup moins de mal, c'est marrant à les montrer sur YouTube, qu'en vrai, qu'as-tu décidé concernant vos photos et vidéos ensemble ? J'ai jamais vu personnellement, comme une obligation, de supprimer les anciennes photos et vidéos, avec ses ex, en tout cas moi j'avais gardé avec mon ancien copain, et là je ne compte pas être supprimé, enfin j'ai juste supprimé mes toutes dernières photos, parce qu'en mode c'était des photos qui dataient de deux semaines, ou trois semaines avant la rupture, et j'avais un peu la flemme, que quand on arrive sur mon profil, ce soit la première chose qu'on voit, je peux comprendre la vision en mode, c'est trop bizarre de garder des trucs avec son ex, mais pour moi, genre j'ai pas envie de supprimer cette partie de ma vie, ça reste une partie que j'ai montrée, je trouve ça hyper triste d'effacer, peut-être qu'un jour je mettrais certaines vidéos en privé, ou certaines choses en privé, genre ça, je sais pas, voilà après c'était pas une relation non plus affichée de ouf, dans le sens où on vivait ensemble, mais je le montrais pas non plus tout le temps, enfin genre c'est ça le truc aussi, c'est que je sais que sur YouTube, on a l'impression que les gens affichent de ouf leur relation, mais il y a tellement de trucs que j'ai pas montré, il y a tellement de moments que j'ai pas montré, il y a tellement plein de trucs qui sont restés entre nous, en tout cas je voulais vraiment vous remercier, concernant tous les messages que vous m'envoyez, et je sais que je suis pas hyper présente, par exemple je sais que je devais faire une FAQ sur le concours Access et tout, honnêtement je m'en sentais pas capable, genre vraiment j'étais trop dans une période pas bien, trop fatiguée, trop mal, physiquement, mentalement, je m'en sentais pas du tout capable, et je me suis dit bah tu vas pas te forcer à faire un truc qui te rend encore plus triste, enfin je sais pas, et j'avais pas du tout envie de penser à l'ISSEG ou quoi, parce que même c'est pas du tout leur faute la situation, ça me rappelle un peu une période passée là, même si je suis encore dans cette école, mais voilà, genre désolée. Aussi j'ai une énorme annonce à vous faire, je savais pas trop comment parler, je savais pas trop comment la présenter, et je me suis dit j'ai pas forcément envie d'en faire une grosse vidéo en mode grosse annonce, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, et bah genre ça s'est mal passé finalement le voyage, je repars à Bali, voilà, pour être 100% claire, honnête, franche avec vous, il y a deux semaines, j'ai appelé mes potes de Thaïlande, que nous avions rencontré en Thaïlande, ils m'ont un peu chauffé genre sur un coup de tête à venir, je vous avoue que j'avais beaucoup plus de non dans ma tête que de oui, parce que ça coûte cher, parce que c'est... Voilà, genre partir de moi à Bali comme ça, sur un coup de tête, ça me ressemble pas, mais il y avait aussi quelques oui, et surtout le fait que bah en ce moment j'ai pas de contraintes, genre j'ai pas d'appartement, j'ai pas de travail, j'ai pas quelqu'un qui m'attend, j'ai pas d'endroit où rester, puisque mes potes ils sont tous en stage et tout, donc ça va vite tourner en rond, et il faut que j'ai des projets, et même si je sais que ça va être très dur, et je ne pense pas que c'est Bali qui va tout changer, enfin dans le sens où genre l'Indonésie ou Bali, que ça va me rendre mille fois plus heureuse, parce que bah juste ça c'est un truc mental et tout, mais au moins ça me permet d'avoir un projet, genre de voyager, de faire des trucs sur le long terme, et je vous avoue que j'ai extrêmement peur aussi, parce que bah mon dernier voyage il s'est tellement mal passé, j'étais au paradis et j'ai vécu un enfer, genre clairement, j'ai aussi peur, mais j'ai pas envie de rester sur cet échec de voyage, et me dire ok c'était le rêve de ta vie, genre de voyager comme ça, de faire ça, t'en as rêvé pendant des mois, t'en as parlé pendant des mois, et j'ai claqué clairement toutes mes économies, pour partir en Indonésie à Bali, j'espère que ça vous plaira, parce que je vais faire beaucoup de vidéos, et c'était aussi un moyen pour moi de vous proposer du contenu différent, même si je vais continuer à parler clairement de mes sentiments, de tout ça, ça passe pas comme ça, et je sais que tout le monde a pas la chance de pouvoir se barrer comme ça, pour oublier son ex, je vous avoue que si mes potes ils avaient été en Dordogne, bah je les aurais juste rejoints en Dordogne, c'est juste que c'est le seul endroit où j'ai un groupe de potes, avec qui je peux voyager, faire des trucs sans être la grosse incruste du groupe, et donc voilà, c'est très spécial, je vous avoue que moi-même je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si je suis prête mentalement et tout, mais juste, c'est un peu la seule option qui s'offre à moi pour les mois futurs, et donc voilà, donc je suis en même temps très très excitée, excitée, en même temps j'ai très peur, mais je vais vous emmener avec moi, dans cette aventure, et puis c'est aussi un peu une aventure solo, parce que même si je rejoins des potes, bah je prends l'avion toute seule, je fais des trucs toute seule, et voilà, genre j'espère que ça vous plaira, donc là je vais passer ma journée, enfin là, non il y a déjà 15h43, je vais aller en ville, voilà, sinon je vais préparer mes trucs, je pars après-demain, donc ça arrive super vite, mais je suis un peu dans le déni, genre vraiment j'ai rien préparé, en tout cas j'espère que ça vous plaît, j'espère que ces vlogs vous plaisent, que vous trouvez pas qu'ils tournent au monde, parce que je parle quand même beaucoup, j'en ai conscience, mais juste, vous êtes à l'intérieur de mon cerveau, et si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de bien vous entourer, genre honnêtement, de bien bien vous entourer, et de consacrer toute l'énergie, et tout le temps que vous mettiez dans la personne, genre je me dis, si j'avais mis autant d'énergie, de temps et d'amour en moi, que j'ai mis dans cette relation, si j'avais fait tout ça, je me dis, je serais tellement puissante aujourd'hui, donc non en vrai, je conseille vraiment de vous concentrer sur vous, parce que je pense que si un jour, il y a quelqu'un qui doit rentrer dans votre vie, ou re-rentrer, ou je ne sais quoi, et bah cette personne, elle devra juste vous prouver, que genre elle vaut le coup, et ce ne sera pas à vous d'aller forcément la chercher, ou de souffrir pour cette personne, on va aller en vie, et puis je vais vous emmener avec moi. Hello les gars, je vous retrouve le jour de mon départ à Bali, ça me fait trop trop bizarre, enfin à Jakarta, je pars dans quelques heures, et mon avion il est à 16h, j'ai plein de sentiments dans ma tête en même temps, déjà je suis hyper contente de repartir, mais wow, faut que j'arrête de pleurer comme ça, pour rien, je suis devenue une grosse victime, je suis hyper hyper contente de repartir, et je suis trop vière de moi d'arriver à repartir comme ça, parce que je n'aurais jamais pensé être capable de, genre prendre l'avion toute seule et tout, enfin je l'ai déjà pris au retour, mais au retour clairement, c'était comme si j'étais défoncée, genre tellement j'étais dans le mal, mais là j'ai un peu peur, mais même pas tant que ça en fait, enfin je vais vous en parler peut-être dans le vlog d'après, je sais qu'il faut aussi que je vive, on va dire mes rêves par moi-même, et c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est en mode construisez des projets, et honnêtement en ce moment autour de moi, tout le monde s'est fait briser à cœur, tout le monde est en rupture, tout le monde est en down, genre je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, et à chaque fois que je donne des conseils aux gens, ou quand j'essaie de donner des conseils aux gens, moi ce que je dis c'est vraiment, et c'est ce qu'on m'a dit aussi à ma rupture, mais je le savais en vrai, c'est genre concentrez-vous sur vous, et concentrez-vous sur vos projets, et même si ce ne sera pas totalement aboutible, parce que c'est super dur d'avoir des projets en ces périodes-là, et bien dites-vous que toute l'énergie que vous mettiez, le temps que vous mettiez dans une autre personne, et bien vous pouvez la mettre en vous, et en vos projets, et c'est vraiment genre s'occuper l'esprit, s'occuper la tête sans faire un burn-out, ou sans trop travailler, et moi c'est pour ça que j'ai vraiment axé, on va dire ma rupture et tout, sur Dosag, c'est-à-dire sortir, voir mes potes, faire la fête, et travailler, travailler sur moi et tout, donc je ne sais pas comment je vais évoluer, en termes de Breakup Diary, parce que je n'ai pas envie de faire que ça, et que de me limiter à ma rupture, parce que je suis autre chose que ma rupture, et c'est ça qu'il faut retenir aussi, je pense que, moi ça va être de ouf de faire ces vidéos, je pense que ça vous aide aussi de ouf, pour ceux qui vivent ça, mais voilà, c'est aussi important d'avancer, et de proposer d'autres contenus, et de ne pas juste résumer ma vie, à cette putain de rupture, parce que ça a trop gâchis de trucs, et c'est ce que je peux vous dire, c'est vraiment, essayer d'avancer, même si c'est hyper galère, mais essayer d'avoir des projets, qui ne concernent pas l'autre, ou quoi, et d'avoir vos propres rêves, moi je sais que mon rêve, ça a toujours été de partir à Bali, et vraiment, c'est ce que ma meilleure voix me disait, elle me disait, tu m'en parlais déjà il y a 5 ans, il y a 5 ans, je ne connaissais pas mon ex, voilà genre, c'est un rêve que j'avais, après on a construit un projet ensemble, ce projet il est tombé à l'eau, mais ce n'est pas pour autant, que mon rêve il n'existe plus, et donc voilà, c'est aussi ça, c'est genre vraiment, beaucoup de remises en question, beaucoup de genre, se dire, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais je le fais quand même, et donc j'espère vraiment, que cet épisode vous aura plu, encore une fois, n'hésitez pas à donner vos tips, en commentaire, pas forcément pour moi, mais pour les autres gens, qui écoutent, mais je pense que voilà, le plus important, c'est de vous recentrer sur vous, et de faire vos choix, en fonction de vous, et pas d'une autre personne, et j'espère vraiment, que cette vidéo vous aura plu, ça va mieux en vrai, genre on avance, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles, bye !